Amis, les choses se passent ici d'ailleurs. J'aimerais vous saluer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur cette chaîne. Maman, on dit comme ça qu'en gala, yu, yai, yai, yai. C'est notre tonton préféré, Davido, qui a l'un des réseaux sociaux, maman. Y'a les bébés mamas là qui sortent de gauche et à droite. L'autre a même lavé, tu y en m'as juste, kakakakarensé. C'est dans l'autre vidéo que je vais parler de ça. Dans cette vidéo, nous allons parler de celle que vous voyez sur l'écran, là, maman. Voilà Davido qui voyage à Lashley. Bon, il va là-bas dans une région au Nigeria. Et puis, bon, voilà le nom de l'hôtel là-bas. Je ne vais pas appeler, ok? Donc, il a logé là-bas. C'est comme cela, Davido, alors, il retourne, il laisse soin. Dix mille dollars sur la table. Donc, apparemment, à Lashley, lui, il dit que Davido a oublié soin dix mille dollars sur la table. Et la fille en question que vous voyez sur l'écran, apparemment, c'est elle qui nettoyait la chambre de Davido. Elle entre dans la chambre et voit soin dix mille dollars sur la chaise, ou c'est sur la table. C'est comme cela, alors, elle court directement, dit, hé, elle dit à son manager que voilà, Davido qui est sorti dans cette chambre, il a laissé soin dix mille dollars sur la table. Et moi, je vais lui remettre son argent. Voilà, alors, on appelle Davido sur le téléphone. Que tu as oublié tes soins dix mille dollars ici. Et voilà la fille qui a pris. Davido dit, hé, mets un argent. Combien de millions en aérien? Mets de l'or, de nos jours, on trouve encore les filles comme cela. C'est comme cela, alors, le manager lui-même appelle Davido en appel vidéo pour voir. Davido voulait voir la fille qui a fait le grand geste. Voilà la fille pour sa première fois dans l'histoire. C'était comme un rêve devenu réalité. Là, voilà qui a, que son, le manager de l'hôtel appelle Davido en appel vidéo. La fille cause avec Davido. Davido est content. Davido dit que, merde, il n'a jamais vu ça dans ce pays. Que comment est-ce que quelqu'un peut oublier soin dix mille dollars sur la table? On prend, on le remet. Que cette fille, Davido a vraiment apprécié le geste de cette fille. Et pour récompenser la fille, il a donné dix mille dollars à la fille. Là, elle soin dix mille dollars, il a donné dix mille dollars à la fille. Combien de millions comme cela, maman? Voilà, la fille qui était contente. Elle est contente que, wow, Davido a donné dix mille dollars. Voilà, tout le monde est content. Mais Davido, c'est d'abord un donneur. Davido, c'est quelqu'un qui donne l'argent. Oui, il a l'habitude de faroter l'argent. La mort au Nigeria. Même le gars qui avait mis ses photos dernièrement dans, on appelle ça au Nigeria, kéké. Donc, ce qui est comme la moto là, non, mais que c'est jaune comme celle-là. Ce n'est pas seulement les géants qui ont ça là-bas chez eux. Donc, Davido a donné un million au gars là, dernièrement. Ceci, alors, il en a encore dix mille dollars à cette fille, juste pour la récompenser. Maman, maman Kémy est restée quelque part. Elle a dit que, soit elle est une journaliste ou pas. Maman, maman Kémy que vous connaissez depuis les années, elle a encore sorti comme un toka. Elle a dit que, que Davido va dire ça au Rakakouille, que elle, maman Kémy, elle est une journaliste. Elle connaît bien fait son travail. Que Davido n'a pas oublié l'argent là, là-bas. Que Davido a fait ça exprès. Les choses ne se passent ici. D'ailleurs, c'est là qu'elle dit que, quand elle fait le Kongosan, elle aurait goûté le Kongosan jusqu'à la fin. Parce que c'est la fin aussi qui est souvent jutée. Souvent, c'est le début qui est jutée. Maintenant, c'est la fin qui est jutée. Maman, maman Kémy est sorti. D'accord. Davido a laissé l'argent là exprès. Que les affaires de quoi, quoi, les musiques qu'ils ont fait dernièrement. Je vous ai fait une vidéo hier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, là, aller juste en bas pour être en ligne avec le Kongosan. Les musulmans ont allévé les mains sur Davido. Ils ont dit qu'eux, Davido, là, non, ils ne sont plus là. Que Davido est allé chanter la musique. Fait comme quoi, quoi dans sa musique. Ils ont fait, comment les musulmans prient, là, non? Qu'ils ont fait ça dans la musique et tout et tout. Que les pibes, ce n'est même pas que les gens ont porté l'habit des musulmans ou quoi que ce soit. Que c'est la manière dont les gens priaient dans une musique, les musiques du monde. Ils appellent ça les musiques du monde. Que c'est la manière dont les gens priaient dans la vidéo. Et tout et tout. Alors que c'est une musique du monde. Dans ce processus-là, les musulmans se sont lévés. Ils disent qu'à l'aise, là, c'est saccagé. Ils disent qu'il y a là-bas au nord, au Nigeria, partout. On prend les posters de Davido qu'on avait collés dans les quartiers. Dans les quoi, quoi. On est en train de saccager. On est en train de... Hé! Maman, la fin n'est pas encore fini. Voilà, Maman Kemé qui soit. Alors, nous dit que c'est parce que Davido est dans la sauce. Il cherche quelque chose qu'on doit encore élever son nom. Comprenez bien, c'est pas Josie qui dit, oh, je fais juste une traduction de ce que Maman Kemé a dit. Qu'il est sorti comme cela. Il a dit que, mec, il va faire quoi pour qu'il soit encore là, un des réseaux. Voilà, il va à l'hôtel. Il fait comme s'il oublie soin, dix mille dollars. Maman Kemé dit qu'il n'a pas les managers. Il n'a pas les gens avec qui marchent. Ou bien c'est comment. Mais du côté-là, moi, il dit aussi, Maman Kemé, que ça peut être qu'il a vraiment oublié. Parce que Davido, quand il va mougouer tous ces filles-là, est-ce qu'il dort dans la même chambre avec ses managers? C'est la question que nous allons aussi nous poser. Ça peut être qu'il allait dormir lui seul et il a oublié, il est sorti, il est parti. Oui. Et ça peut aussi être que, ah, c'est que Maman Kemé dit aussi, c'est ça. Parce qu'elle dit qu'elle a aussi fait les petits-petits, en tant que journaliste, que ce que Davido dit là, ce n'est pas, ce n'est pas ça. Qu'il a voulu élever son nom, vu qu'il est dans la sauce maintenant. Il savait que ceci devait aller viral sur les réseaux sociaux. Les gens devaient en parler, le solliciter. C'est que, wow, Davido a donné 10 000 dollars à une fille juste pour la récompenser parce qu'elle a remis ses soins, 10 000 dollars. Wow. Davido, c'est quelqu'un de bien. Davido, c'est ceci. Que Davido, il connaît comment être à la une. Il connaît comment s'en sortir dans une situation. C'est ce que Maman Kemé nous dit. Que Davido fait tout ça pour s'en sortir dans la situation qu'il avait, que le musulman, mais que ça ne doit pas marcher. Hé, hé. Wow. Il dit que, si vous écoutez la vidéo de Maman Kemé en anglais, vous allez rire jusqu'à pour ceux qui écoutent l'anglais. Il dit que la maman, là, non. Non. Hé, hé, hé. Elle est derrière Davido depuis les années. Il dit qu'elle a mis son pied à terre que toi et moi, ton pied bon pied. Qu'elle laisse la chance de chercher comment sortir de la situation d'un musulman. Que tu valises leur, ce que Maman Kemé dit. Qu'elle a dit, mes dollars, jusqu'à la fille, elle nous dit que c'est quelque chose qui a été arrangé entre Davido et la fille. Elle devait faire comme si elle venait de voir les soins, 10,000 dollars. Elle devait appeler Davido en appel vidéo. Que voilà, on a trouvé ton argent. Davido avait dit qu'elle donnait lui 10,000 dollars. Elle venait me donner le resté et tout et tout. Maman, Maman Kemé, tu étais là. Hé, hé. La famille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pensez-vous que c'est quelque chose qui a été arrangé avec Davido et cette fille, vu qu'il est dans la sauce. Il veut aussi seulement soulever son nom. Mais si Davido veut élever son nom, il connaît comment faire. Il peut se lever là-bas. Comme il s'est élevé pour les 200, combien de mille dollars aux orphelins. Il peut encore se lever, faire un geste aussi qui va faire parler. Ce n'est pas seulement aller donner 10,000 dollars à quelqu'un qui travaille à l'hôtel. Mais en tout cas, on dit souvent que les artistes, on ne peut pas mettre nos doigts dans l'eau pour eux. Dites-moi ce que vous en pensez, la famille. Et à nous revoir la prochaine vidéo. Je vous aime comme toujours. You know what surprises me about Nigeria? It can never improve because of the LCF factor. LCF. What I said about the Igbo girl that cheated and jammed? Liars, cheats and frauds. Until you change that concept, nothing changes in Nigeria. I'm Kemi Olunlo, you're a Nigerian journalist. Dr. Kemi. Davido goes to Eko Hotel to meet with Anita, who came to Nigeria. I think she was filming that she was on her way to Nigeria. While he was there, imagine a married man. While he was there, he left $70,000. The maid saw the money and then they contacted Davido to come and pick up the money. He now releases this video of one of his new artists. And they were doing a Muslim prayer routine. It offended the Muslims. And the rhetoric was so much. As of right now, the 24th of July, 2023 that I'm speaking, Davido has deleted the video of his page. Hopefully they wouldn't release it on YouTube and on TV. But at the end of the day, the controversy was so much that Davido decided to create a media blackout. A media blackout is a word we use in the media. It refers to two big stories that come at the same time. And one literally covers up the other one. It happens all the time. And I got to tell you, it was a good media blackout. I'm a publicist. That's my second degree. What Davido did was now to get that lady at Eko Hotel to get a reward of $10,000 and a phone call via video. And at the end of the day, that's exactly what they did. Davido's generosity covered up the video rhetoric. And he deleted the video too. You see how he did it? That's the best PR move. But it doesn't excuse the fact that Davido was the one that owned the money. And I told you, Kote, if they try me, I'll investigate them. You know, I mean, it's really funny. It's, you know, all of you are there. You're praising Davido, being generous, being this, being that. It was all a lie. The bigger picture is what I look at. See you online. See you online.